Ravie de vous retrouver, madame, messieurs, pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. A la une de cette édition, une nouvelle montée des eaux du lac Tanganyika menace la ville d'Ouvira. Nous sommes au sud Kivu, route et installation frontalière submergée. Les commerçants et les usagers appellent à l'aide, les détails dans ces journals. Et puis, restitution de la sculpture Balot, une oeuvre d'art pendée par le musée de Virginie aux Etats-Unis. Une cérémonie ancestrale a été organisée à Lusanga, dans les territoires de Boulungou. Les détails à suivre également dans ces journals. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonjour et surtout, ravie de vous retrouver pour cette édition des 7 heures. Tout de suite, Lusaka en Zambie. Pour commencer, les chefs d'État de la SADEC y étaient le week-end pour un sommet extraordinaire de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission de la SADEC en République démocratique du Congo. Retour en image avec Jules Tchitoumbaye. Il n'y a nage aucun effort pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Antoni Ksekedi, président de la RDC, Il y avait un début de matinée de ce samedi à Lusaka en Zambie pour prendre part au sommet extraordinaire de la Troïka de la SADEC et des pays contributeurs des troupes à la mission de la SADEC au Congo-Kinshasa. A l'aéroport international de Lusaka, les chefs de l'État étaient accueillis par une forte délégation venue de Kinshasa, de la SADEC, et seuls des Congolais vivants en Zambie. Présidé par le président de la République de Zambie, Akainde Ichilema, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC, concernant la coopération en matière de politique, défense et sécurité, le sommet a évalué la situation sécuritaire d'El Gado au nord de Mozambique et de l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement attaquée par les M23 avec le soutien du Rwanda. Le sommet a rejeté la démarche du Rwanda demandant à l'Union africaine de ne pas soutenir le déploiement de la force régionale de la SADEC à un RDC pour combattre les troupes armées. La double Troïka a désapprouvé, j'allais dire même exprimé son indignation en rapport avec les deux correspondances que le gouvernement du Rwanda a adressé successivement au président du Conseil de sécurité des Nations unies et au président de la Commission de l'Union africaine pour demander que l'Union africaine n'endosse pas la SAMIR DRC et n'apporte aucun soutien. En dépit de toutes ces lettres-là, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a effectivement endossé le déploiement de la SAMIR DRC. Cela signifie que la SAMIR aujourd'hui est prise en compte par l'Union africaine qui a demandé le même comportement au Conseil de sécurité des Nations unies. S'agissant particulièrement de la RDC, il est important de souligner ce qui suit, que la SADEC a réaffirmé son engagement et sa détermination de soutenir activement, tant sous le plan diplomatique que militaire, les efforts du gouvernement congolais pour éradiquer l'insécurité à l'aise de notre pays et restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Et pour ce faire, un appel a été réitéré, un appel pressant à tous les pays membres de la SADEC de renforcer les capacités de la SAMIR DRC. SAMIR signifie Mission de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Renforcer les capacités à travers la libération effective des contributions souscrites annoncées par chaque pays, renforcées aussi en normes de troupes et en matériel militaire. Dans leur discours de circonstance, le président Akaïnde et le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Mpedi Magossi, ont appelé à la mutualisation des efforts pour rétablir la paix dans la partie est de la RDC, tout en réitérant l'engagement du pays contributeur de la SAMIRDC à doubler les efforts. Dans l'actualité, le chef de l'État sud-soudanais et président en exercice de la communauté est-africaine EAC est en visite officielle à la Kinshasa depuis hier. Salva Kir sera reçu aujourd'hui par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et Tulumbo-Palais de la Nation. Révivant ses qualités, son arrivée à l'aéroport international d'Indi Lavec, Mazé, Mwakoumania. C'est à 14h54 que les Boeing d'Éthiopienne transportant les présidents sud-soudanais Salva Kir a foulé la piste de l'aéroport international d'Indi Lavec. Passerelle pour l'accueillir, le Premier ministre Samalou Koundé, accompagné, le VPM des Affaires étrangères, le ministre de la Communication, le gouverneur de la ville, les commissaires généraux de la ville et les bourgoumestres de la commune de l'Anselé. L'actuel président en exercice de l'EAC est certainement venu rencontrer son homologue RD congolais pour évoquer la question sur la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac et particulièrement à l'est de la RD Congo. Il est à cet effet prévu une rencontre ce lundi dans la matinée au Palais de la Nation entre le président Salva Kir et son homologue RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilumbo. Après un coup repos au salon présidentiel, le cortège du premier président du Sud-Soudan indépendant a pris la direction du centre-ville pour rejoindre son lieu de séjour à Kinshasa. On reste dans la sous-région, cette fois pour parler du commessa, marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui s'est dit confiant quant à la vision du président de la République de garantir l'essor économique de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre du secrétaire général de cette organisation régionale avec le ministre d'État, le ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamoussi. On fait point avec Sylvie Mouembo. Cette visite du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamoussi a été une occasion pour la secrétaire générale du commissaire, Mme Chileche Poundou, de rappeler à son hôte la confiance du peuple congolais et à l'endroit de son chef, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour son leadership dans le renforcement de la démographie et l'essor économique de la République démocratique du Congo. Le commissaire et toutes ses institutions se joignent à moi pour offrir leur soutien sans équipement aux secteurs publics et privés de la RDC afin qu'ils poursuivent leurs efforts pour transformer le domaine social et économique. Cela permettra, entre autres, la création d'emplois, l'ouverture des perspectives et une stimulation du commerce dans l'intérêt du pays et celui de la région commissaire dans son intégralité. Antipas Mboussania Moussi a salué l'apport de l'organisation sous-régionale dans la promotion du commerce et la libre circulation des biens et des personnes. Le commissaire, qui compte 21 membres, a l'ambition de s'étendre et de rélever le défi de l'intégration régionale 30 ans après sa création. Parlons santé avec la Journée mondiale des luttes contre la tuberculose célébrée hier 24 mars 2024. La RDC figure parmi les pays qui ont le plus grand nombre de maladies co-infectées par la tuberculose. Le Programme national des luttes contre la tuberculose a signalé un total de près de 261 500 cas de tuberculose toutes formes confondues en 2023 pour 4 352 décès. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à la tuberculose. C'est sous ce thème qu'a été célébré cette journée à Kinshasa, nous dit Anastasie Doumbou. La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée chaque année le 24 mars en fin de sensibiliser le public à l'une des maladies infectieuses les plus maîtrières au monde. À Kinshasa, une marche de santé dont les points de départs immeubles, intelligents, à la Cité de la Voix du Peuple a été organisée par le ministre de la Santé en collaboration avec la Direction nationale de lutte contre la tuberculose et l'OMS. Les gouvernements congolais disposent à cet effet des outils vitaux pour prévenir, diagnostiquer et traiter la tuberculose en République démocratique du Congo. En s'allidant sur la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, sur la couverture santé universelle et aux différents engagements pris durant la deuxième réunion de haut niveau sur la tuberculose qui s'est élu à New York au mois de septembre 2023. Notre gouvernement a donc décidé d'accroître le financement alloué à la lutte contre la tuberculose au pourrata de 1 million de dollars américains par province sanitaire pour les sept prochaines années. La République démocratique du Congo compte parmi les huit pays qui représentent les deux tiers des cas mondiaux de la tuberculose. Rien que pour l'année 2023, la RDC a notifié 260 431 cas de tuberculose, toutefois 257 786 cas incidents, 1414 cas de tuberculose pharmaco-résistants. Malheureusement, nous avons déploré 4352 décès. Des témoignages de tuberculeux et des séances de dépistage gratuits ont été organisées pour sanctionner cette manifestation sanitaire. Je l'ai dit en titre, une nouvelle montée des eaux du lac Tanganyika, c'est là qu'est sorti de son lit, inondant ainsi plusieurs tronçons de la route nationale numéro 30 à Ouvira, dans le sud Kivu. Les installations frontalières et les routes sont submergées. Un calvaire pour les usagers de cette route et les commerçants qui appellent à l'aide. Images et commentaires. Une partie de la route nationale numéro 30 allant du rompre Kavivira jusqu'à la frontière RDC Burundi, longue de 7 kilomètres, est aujourd'hui sous les eaux. Cette situation est à la base de l'impracticabilité de cette route d'intérêt journal, surtout pour les piétons, les tricycles des personnes vivant avec handicap, ainsi que les taxis et les motos. Les volontaires transportent sur les dos certains passagers et leurs biens, d'autres à bord de pirogues et vélos avec tous les risques. Ceux qui ont des moyens traversent avec leurs marchandises sur ces flaques d'eau, à bord de véhicules, des hommes d'affaires disponibles durant cette période. Suite aux travaux de construction de cette route financée par la Banque mondiale et lancée en novembre 2023 par le ministre national en charge des infrastructures, Alexis Gizar-Mouvouni, dans le cadre du projet transfrontalier, une entreprise burundaise et à pied d'oeuvre, où il a déjà récupéré un tronçon. La situation est catastrophique car la capitalité des maisons construites entre la frontière et les ronds.cavi-vira sont inondées par les eaux où on assiste à des insolites des pirogues, des morceaux de bois, des morceaux de plastique que les gens utilisent pour atteindre leur maison ou pour aller chez les voisins. La population de la ville d'Ouvira alerte les autorités compétentes sur cette situation qui risque de faire disparaître une partie du quartier Kilomoni, car le bâtiment de services étatiques est vrai à ces postes frontaliers situés dans ces quartiers, notamment la DGM, la DGDA et autres sont sous les eaux. Revenons dans la capitale, la voirie de Kinshasa se trouve dans un état piteux dans son ensemble. Les constats faits par un groupe des élus de Kinshasa après avoir sillonné quelques communes et quartiers de la capitale. Explication Bobo Samba. La ronde a commencé par l'avenue Itaga, dans son tronçon compris entre l'avenue 24 novembre et des Huilleries. Le terrain Pell-C, ex-Pell-Z, abandonné a été aussi visité par la délégation conduite par l'honorable Jésus-Noël Chequé. Les avenues Kalembelembé et Niangwe, devenus impraticables, ont révolté ce groupe des élus de Kinshasa. Jésus-Noël Chequé, qui recevait ses collègues dans son fief électoral, explique la démarche des élus de Kinshasa. Aujourd'hui, les députés de Kinshasa ont décidé plus que jamais de parler d'une même voix pour trouver des solutions de manière collective à tous les problèmes qui se posent à Kinshasa. La caravane inspectrice des députés provinciaux de Kinshasa a par la suite pris la direction de la commune de Kinshasa et celle de Barumbu. Les rues et voies de communication de ce coin de la ville capitale sont dans un état piteux. Les députés provinciaux ont déploré cette situation. Il est important désormais que nous puissions gérer pour Kinshasa et rien que pour Kinshasa. Ce programme d'itinérance initié par les élus de Kinshasa depuis la validation de leur mandat permettra au prochain gouverneur de trouver sur son bureau deux axes prioritaires pour son quinquennat. Ces législateurs projettent faire des propositions concrètes en vue de solutions idoines au problème de la ville de Kinshasa. Nous avons élu ces députés. Ils doivent s'investir pour la population. L'état de route nous fait mal au cœur. Kabinda, Bon Marché, Huilleri, Linguala sont impraticables. Bien avant, l'élu de Linguala avait pris l'angle avec les conseillers municipaux de la même commune. Culture, l'œuvre d'art peint des années 30 dénommée Balot vient d'être restituée par le musée de Virginie des Etats-Unis. La sculpture a retrouvé sa ville d'origine Lusanga. Nous sommes dans la province du Kuilu. Une cérémonie ancestrale a été organisée à cet effet. Une fois de plus, Bobo Samba. Après quatre ans de négociations entre le collectif d'artistes du Cercle d'art de travailleurs de plantation congolaise et Virginie Museum of Fine Arts des Etats-Unis d'Amérique, la sculpture Balot foule enfin le sol de Lusanga, son lieu d'origine. Elle sera exposée au musée White Cube à Lusanga, dans le territoire de Boulungu, province de Kuilu, du 20 avril au 24 novembre 2024, en parallèle de l'exposition internationale d'art de Biennale de Vénise. Un rituel traditionnel a réuni les notables chefs coutumiers, autorités administratives et policières, les délégués du PND de Virginie, le partenaire du 4 PC, les artistes planteurs ainsi que toute la communauté de Lusanga. Le retour de cette sculpture, PND, même de manière temporaire, rêvait une grande importance. Vous voyez la joie de retrouver cette œuvre d'art qui date des années 1930, qui a été vendue en Europe, en Belgique particulièrement, et puis s'est retrouvée aux Etats-Unis, qui a fait le tour des morts, dont le tour est exposé parfois en Suisse, sauf dans les sites d'origine, donc dans la région de Lusanga. Donc c'est une grande cérémonie, vous voyez comment la population s'est mobilisée. Notre combat, c'est que les œuvres d'art de la RDC, surtout de cette zone, soient rapatriées définitivement. Figure du pouvoir ancestral, ce centre-là a été créé après la révolte de PND en 1931 par un artiste planteur de cuillots. La statue était utilisée comme une force de résistance et de protection contre l'esprit vengeur de l'officier colonial belge, Maximilien Ballot. Pendant ce temps, l'écrivain camérounais, Charles Onana, lui était face aux chercheurs des livres faciles pour partager les résultats de ses recherches qui l'ont poussé à écrire son ouvrage «Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale ». C'est un reportage signé Eric Kapamba. Ils sont environ plus d'une centaine à avoir investi cet amphithéâtre. Étudiants, professeurs et autres corps scientifiques de l'IFASIC sont venus écouter l'écrivain camerounais, Charles Onana, son célèbre ouvrage «Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale ». Ces livres décritent toutes les réalités sombres que traversent l'est de la RDC, agressée par le Rwanda pendant plus de deux décennies. ...de sensibles, sachant que les Congolais sont généralement hospitaliers, généralement accueillants. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en disant « Vous n'allez quand même pas former vos frontières à vos frères rwandais ». Évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas dire aux Congolais. Ils ont laissé passer le maximum de Rwandais au point que le Congo s'est retrouvé dans l'incapacité de gérer quasiment tout un pays qui s'est déversé au Congo. Cet ouvrage, qui parle de massacre de milliers des Congolais, enregistré pendant plus de 20 ans, mais aujourd'hui, étouffé, doit alerter la communauté internationale. Que les fameux Occidentaux, sur lesquels nous comptons, pour qu'ils puissent nous épauler, ils n'organisent que la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire qu'ils nous ont à connaître ce qui arrange leurs intérêts. Pour le recteur de l'EFASIC, Jean Kambay Bouacha, cette série de crimes à répétition doit interpeller les Congolais. Nous voici aujourd'hui, en pleine guerre afroce, et mon Dieu, que des morts qui se comptent par millions de vols à bras, ont vu de tout le monde. Avec ses livres Holocauste au Congo, Charles Leónana veut mettre fin à plus de deux décennies de silence de la justice internationale sous les tragédies sans fin qui continuent de séqueler les grands Congo. Rendons-nous dans la ville de Mboujimaï, plus précisément à l'université officielle de cette ville, avec cette levée de fonds en soutien aux femmes victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un commentaire signé Marie-Lucine Bela. Une mobilisation maximale en milliers universitaires du cassé oriental pour apporter une assistance aux femmes violées et déplacées dans la partie orientale de la RDC. L'université officielle de Mboujimaï a pris les leaderships pour susciter la prise de conscience nationale sur des souffrances dont des citoyens congolais sont victimes. Aujourd'hui, il y a un génocide qui se déroule en silence sous les territoires congolais. Depuis la première guerre de Laurent-Désiré-Kabila jusqu'à ce jour, 15 millions de nos compatriotes ont déjà été massacrés et plusieurs autres millions sont victimes d'une barbarie qui a peu d'égal dans l'histoire de l'humanité. Ces victimes innocentes ne sont pas des êtres dotés d'une nature différente de la nôtre, aptes ou insensibles à la criauté et à la souffrance. Ce sont plutôt des enfants et des jeunes, des hommes et des femmes semblables à nous qui sont venus dans ce monde avec le rêve d'étirer le meilleur de la vie conformément à notre culture africaine Bantu. Ils sont d'abord victimes des intérêts stratégiques et matériels des grandes puissances et des entreprises qui règnent sur le monde. Ils sont aussi victimes du mercénariat génocidaire du Rwanda et de ses complices régionaux et nationaux, mais aussi de l'apathie de leurs compatriotes qui, à distance, contemplent leur drame sans rien faire de concret pour eux. Plus de 32 millions de francs congolais mobilisés à la première phase. C'est le signal que l'université officielle de Boujimaï envoie au monde face à l'indifférence des puissants et des multinationales. La problématique des enjeux de financement de l'industrialisation de la RDC, sujet au cœur de la matinée scientifique du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Plus de détails avec Alain Bicay. Les enjeux de l'industrialisation de la RDC préoccupent les corps de l'élite scientifique de l'UDPS. C'est dans ce cadre que le professeur Suprien Moulumba de l'université de Kijasa a épinglé six enjeux majeurs pour favoriser le financement de l'industrialisation du pays de Félix Antoine Tisekedi. Pour lui, ces financements doivent provenir du pouvoir public et les bailleurs de fonds en favorisant des partenariats publics privés tout en renforçant les mécanismes de lutte contre le détournement des déniés publics et blanchement des capitaux. Suprien Moulumba recommande l'application des règles prudentielles des balles pour mettre fin à la fouille des millions de dollars vers l'étranger et le rétablissement de la paix dans les zones occupées par les agressifs du M23 car l'argent n'aime pas le bruit de bottes. Une fois la paix rétablie, l'argent qui était destiné à la défense du territoire national peut être orienté vers d'autres secteurs d'industrialisation du pays et la création des banques à capitaux majoritairement congolais. Dans notre pays, nous devons savoir que tout ce qui opère dans les pays, que ce soit les banques ou les industries minières, doivent faire en sorte que les capitaux qu'ils réalisent, qu'ils génèrent sur leurs activités soient réinvestis autant de fois dans l'économie pour permettre à ce que les revenus soient créés, que les emplois soient créés. Les vice-coordonnateurs scientifiques de cette structure, professeur Elisem Bouyamba est revenu sur les objectifs de ce matinet scientifique. Oui, le thème d'aujourd'hui est très important parce que n'oublions pas que le président de la République avait dit qu'il veut faire des Congolais des millionnaires, avoir des millionnaires Congolais. Et cela n'est possible que par la création d'entreprises. Au mois de juillet prochain, l'École de l'élite scientifique de l'IDPS tiendra sa deuxième conférence internationale sur le développement de la RDC. L'église kimbanguiste souhaite, elle, avoir un espace dans le projet d'extension de la vie province Kinshasa, souhait exprimé par son chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, au coordonnateur de ce projet. On fait point avec Sylvie Makumbani. Le coordonnateur principal du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry de Kinshasa, a échangé avec les chefs spirituels de l'église kimbanguiste Papa Simo Kimbangu Kiangani. Dans son entretien avec les chefs spirituels, il a expliqué la quintessence de ses projets pour la RDC. Oui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef spirituel en ce jour. Aujourd'hui, l'échange avec lui, c'était pour pouvoir l'informer de ce qui se fait et aussi, surtout, du fait que le chef spirituel a émis le besoin, la volonté de pouvoir avoir un espace dans la nouvelle ville pour l'église kimbanguiste ainsi que ses fidèles. Les dix projets sont très importants pour la ville de Kinshasa. Il y aura beaucoup d'emplois pour toute la population. Ça va générer une très forte industrialisation du pays et de la ville de Kinshasa. C'est un projet qui va enfin permettre de rendre Kinshasa un peu plus vivable puisqu'il y aura une partie de la population qui aura des centres d'intérêt verts de l'autre côté. Il y aura des logements de l'autre côté beaucoup plus ouverts, beaucoup plus aérés. Il y aura des activités, beaucoup de transports, un grand hub logistique. Le projet d'expansion de la ville de Kinshasa va changer l'image de la ville capitale et redorer probablement l'image de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, les travaux de la formation hybride sur la gestion des données urbaines se sont achevés à Kinshasa. Une formation organisée grâce à l'appui du ministère suisse de l'économie. D'autres précisions avec Marie-Louise Mbella. Cette formation hybride a permis aux professionnels du développement architectes et urbanistes congolais de cerner les comptes des notions liées à la télédétection pour résoudre les images spatiales, spectrales et maîtriser les valeurs mathématiques que recèle la photographie. Il faut bien attendu développer des idées innovantes dont la formation des villes tout en respectant l'environnement a indiqué les diplomates suisses à la clôture de cette session. C'est une ville très fascinante. Il y a beaucoup qui sont en train d'être construits en prenant en considération les aspects de l'environnement. Africa City Lab un projet salutaire car il est difficile de mieux orienter les décisions de matérialiser les politiques sans les données numériques aux décideurs de se servir désormais des acquis de cette formation hybride. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas réussi parce qu'on a manqué de données. Si on met en place des politiques de développement dans notre pays ça va être extrêmement difficile de réussir. Vous voulez avoir une éthique sur l'éducation et l'enseignement et vous n'avez aucune donnée sur les écoles l'infrastructure scolaire la concentration de la population c'est difficile. Donc j'estime que ce séminaire est vraiment qui a fait un grand... L'organisateur de cette session axé sur la gestion des données urbaines l'architecte Jérôme Chénal professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et à l'université Mohamed VI polytechnique a salué l'assiduité des apprenants congolais. Le coordonnateur du centre de développement urbain de la ville province de Kinshasa a sollicité l'organisation d'une formation similaire pour doter la RDC d'un plus grand nombre d'experts en gestion des données urbaines pour accorder les décideurs. Fin de ce journal mais avant de se quitter le rappel des titres une nouvelle montée des eaux du lac Tangany qui amenace la ville d'Ouvira route et installation frontalière submergée les commerçants et les usagers appellent à l'aide vous avez suivi les détails dans ce journal et puis restitution de la sculpture Balot une œuvre d'art pendée par le musée de Virginie aux Etats-Unis une cérémonie ancestrale a été organisée à Lusanga dans le territoire de Boulungou nous sommes dans la province du Quilou vous avez suivi également les détails dans ce journal voilà ainsi se réferme cette édition nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagné merci également à vous de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous bon début de semaine à toutes et à tous merci aux Etats-Unis merci aux Etats-Unis